Dans la recette habituelle du gâteau à la banane, on utilise trois quarts d'un pot de farine. Tu voudrais faire un demi de ce gâteau. Quelle est la quantité de farine dont tu auras besoin ? Ce que tu veux faire ici donc, c'est faire la moitié du gâteau habituel. Le gâteau habituel, on sait qu'il utilise trois quarts du pot de farine. Donc ça veut dire qu'il faut la moitié de cette quantité là. Donc ce que tu veux calculer, c'est un demi, deux, trois quarts. Et pour calculer ça, ce qu'il faut faire, c'est multiplier un demi par trois quarts. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, un demi fois trois quarts, ça fait combien ? Eh bien le numérateur, c'est le produit des numérateurs. Donc un fois trois. Un fois trois, ça fait trois. Le dénominateur, ça va être le produit des dénominateurs. Donc deux fois quatre. Ça fait huit. Et on a trouvé notre résultat. Trois sur huit. La quantité de farine qu'il te faut, c'est trois huitièmes du pot de farine. Trois huitièmes. Je te propose de représenter tout ça sous forme d'un dessin. Alors on va dessiner notre pot de farine. Voilà. Ça c'est le pot qui contient la farine. Voilà. Et on va le remplir à ras bord de farine. Donc tout ça ici, c'est la totalité du pot de farine. Et on va représenter les trois quarts du pot de farine. Parce que trois quarts, c'est ce qu'il faut dans la recette habituelle. Donc c'est parti. Trois quarts du pot de farine. Pour ça, il faut que je découpe mon pot en quatre. Donc on va le faire. Je le découpe déjà en deux. Et chaque moitié, je la découpe aussi en deux. Voilà. Donc trois quarts du pot de farine, c'est trois des quatre parties qui sont ici. Alors, une première partie, on va dire ici. Une deuxième ici. Une troisième ici. Donc trois quarts, eh bien c'est tout ça. Tout ce que je suis en train d'entourer en jaune. Ça c'est trois quarts du pot de farine. Et nous, ce qu'on veut pour faire notre moitié de gâteau, eh bien c'est la moitié de cette quantité-là en jaune. La moitié du grand rectangle jaune ici. Alors ça c'est le grand rectangle jaune. Et on veut la moitié. Donc on va dessiner la moitié en vert. Eh bien la moitié c'est à peu près ça. Voilà. J'ai découpé ça en deux. La moitié c'est ce qu'il y a dans le rectangle que je suis en train de dessiner en vert. Donc ça c'est la quantité qu'il te faut si tu veux faire la moitié du gâteau habituel. Nous, ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que représente cette quantité-là en vert pour l'ensemble du pot de farine. Donc une façon de faire ça en fait, ça va être de découper le pot de farine en huit morceaux. Et pour ça, eh bien il suffit de découper chacune des parts en jaune ici en deux. Donc on va faire ça tout de suite. On va prendre par exemple du violet. Alors on va découper la première part en jaune ici en deux. Donc là ça fait une première part. Là, une deuxième part. Une troisième part. Une quatrième part. Une cinquième part ici. Une sixième part ici. Et là on a notre dernier quart de pot de farine qu'on va aussi découper en deux. Donc une septième part ici. Et une huitième part ici. Donc on va juste récapituler un peu tout ça. Donc on a dit qu'en jaune ici, c'était trois quarts du pot de farine. Donc ça c'est trois quarts du pot de farine. En vert, on a dit que c'était la moitié de trois quarts du pot de farine. C'est la moitié de trois quarts. Et on veut savoir qu'est-ce que représente la moitié de trois quarts sur l'ensemble du pot de farine. Et bien, en fait, pour faire ça, il faut compter le nombre de parts qu'il y a sur les huit parts au total qu'on a dessinées en violet ici. Et bien regarde, il y en a une première ici que je colorie en violet. Une deuxième ici que je colorie aussi en violet. Et en fait, dans le rectangle vert, il y a une troisième part ici, parmi les huit au total du pot de farine. Donc un demi, deux trois quarts, ça correspond bien à trois parts sur les huit qu'il y a au total dans le pot de farine.